poire amande il nous faut une petite boîte de poire au sirop donc là c'est des demi poire william au sirop c'est une petite boîte de 425 grammes ensuite il nous faudra 180 grammes de beurre 180 grammes de sucre 200 grammes de farine 5 oeufs une cuillère à café d'extrait d'amandes amères 2 cuillères à café de levure chimique ensuite pour la déco il nous faudra une cuillère à café de une cuillère à soupe d'amandes effilées et 3 cuillères à soupe de sucre pour faire un caramel dans le fond du plat donc je vais commencer par faire fondre mon beurre au micro ondes et je vais le mélanger avec mon sucre donc je vais mettre le feu le beurre à fondre au micro ondes j'arrive je vous installe en attendant voilà j'ai mis mon sucre dans mon plat dans mon bol de mon robot je vais ajouter le beurre hop et je vais battre les deux ensemble jusqu'à ce que ça devienne un petit peu mousseux donc voilà j'ai bien mélangé le beurre et le sucre je vais ajouter les oeufs un par un maintenant que mes oeufs sont bien incorporés je vais ajouter la farine la levure et la poudre d'amandes donc voilà ma pâte est bien mélangée je vais mesurer pour récupérer 100 millilitres de jus de enfin le sirop qui est dans le les poires dans la conserve donc voilà j'ai 100 millilitres de jus je garde le reste de jus qui a dans enfin de sirop pour après le mélanger avec de l'extrait d'amandes amères pour poncher le gâteau au dessus en fait une fois qu'il est cuit donc là j'ajoute 100 millilitres dans ma pâte là maintenant je vais rajouter une demi cuillère à café de d'amandes amères et je garde une demi pour mettre après à la sortie du du four avec le sirop donc voilà là j'ai ma pâte qui est faite je la mets de côté et là je vais faire le caramel avec trois cuillères à soupe de sucre un peu mon plat avec un spray qui est à base d'huile végétale donc hop et je suis en train de faire hop là mon caramel ici je l'ai mis dans une casserole enfin dans une petite poêle comme ça en fait la chaleur est plus uniforme et mieux répartie donc une fois qu'il aura bien pris je l'ai mis comme ça j'ai mis mes trois cuillères à soupe de sucre directement dans la casserole à sec je trouve que c'est la meilleure façon de faire le caramel enfin moi depuis je le fais comme ça je n'ai jamais loupé mon caramel faut juste faire attention que il brûle pas quoi en fait après j'ai pas eu j'ai jamais eu de problème de cristallisation autre chose comme ça alors que quand je rajoutais de l'eau oui j'en avais donc là maintenant du coup c'est ma méthode je fais à sec donc une fois qu'il sera bien pris bien coloré enfin il faut pas trop hein le caramel c'est ça c'est faut juste que ça soit bien dosé parce que s'il est trop trop cuit il est il devient acre et c'est pas bon donc il a un goût amer après voilà c'est vraiment enfin ça que ça peut gâcher votre recette donc il faut vraiment que ça soit juste juste doré il faut peut-être même mieux l'avoir sous cuit que trop cuit donc une fois qu'il est fait il faut tout de suite parce que ça durcit très vite le maître dans le fond de votre plat parce que c'est assez et le répartir correctement sur le fond en faisant attention de pas vous brûler mais il faut vraiment le faire dès que c'est faux on peut pas attendre qu'on pète parce que le caramel à prière du dieu il redurcit oh la la on donc voilà là j'ai mon caramel qui est fait je vais tout de suite l'installer dans mon dans mon plat là je verse du mieux que je peux mais après c'est pas grave ça va refondre et vous voyez ça a déjà redurci et je peux pratiquement plus le bouger voilà petit truc pour nettoyer les casseroles quand vous avez fait un caramel et que c'est assez dur après enlever vous remettez de l'eau dedans et vous le refaites chauffer le caramel va refondre dans l'eau et tout va partir vous avez vu là je ne peux même plus voilà donc c'est pas grave façon au four le caramel va refondre et va se remettre partout donc là au dessus je vais mettre un peu d'amandé filet et je vais mettre mes demi poire alors j'ai gardé le jus qui restait dans un bol j'ai bien tout je récupère et la suite ensuite après et je mets mes demi poire en dessous comme ça je sais pas si vous voyez voilà c'est mieux je mets donc mes demi poire là le côté coupé dans le fond voilà et je récupère bien le reste du jus et là maintenant je vais préchauffer mon four à 180 degrés et je vais verser ma pâte sur mes poires délicatement pour essayer qu'elle ne bouge pas on lève le fouet oupla je vais mettre tout de suite au lévier et donc je verse ma pâte bon on 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 Et voilà. J'essaie de répartir plus ou moins, sans trop bouger. Et je vais enfourner ça une quarantaine de minutes. Vous piquez pour voir en fonction du four si le gâteau est cuit. Donc une fois qu'il va être cuit, il va falloir le démouler tout de suite. Parce qu'après le caramel en dessous va reprendre et vous ne savez plus savoir le démouler. Donc il faut le démouler quand il est chaud. Et encore, pendant qu'il est chaud, il va falloir tout de suite mettre le liquide qu'on a gardé au-dessus. Donc je vous montrerai comment on fait après. Donc j'enfourne ça. Donc voilà. Je viens juste de sortir le gâteau du four. Je prends... Donc je l'ai démoulé tout de suite quand il était encore chaud, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je prends mon restant de sirop de bois qu'il y avait dans la boîte. Je mets donc l'autre demi-cuillère à café d'amande amère dedans. Voilà. Je mélange le tout et je viens verser ça. Bon, je vais prendre une cuillère à soupe. Sur le gâteau. C'est ce... Ce qui va faire que le gâteau, il va être très très moelleux. Parce qu'il va s'imbiber du sirop. Alors allez doucement. Pour que le gâteau ait le temps de boire. Et logiquement, il devrait boire tout le restant de... De jus. Ça sent bon l'amande. Donc voilà. Là, j'ai tout versé. Je vais le laisser poser un petit peu et après... Oups. Voilà. Donc... C'est un gâteau du coup qui se conserve très bien. Là, moi je l'ai fait aujourd'hui et on va seulement le manger demain. Il sera même encore meilleur parce qu'il aura bien le temps de tout s'imbiber du sirop. Donc voilà. La recette du gâteau poire amande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada